bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée pense à vous abonner les liens la chaîne tout ça on est vendredi 2 juin 2023 les règles de warhammer 40000 les vraies règles incomplètes 60 pages en maté en digital sont disponibles en téléchargement gratuitement sur le site de warhammer community je vous mets le lien en commentaire épinglé juste en dessous c'est dans toutes les langues le lien en français et on a aussi à voir le faction focus sur l'adeptus titanicus et tous les autres titans des autres factions de warhammer 40000 parce que les règles de warhammer 40000 on va vraiment très très vite passer dessus parce que je ne les ai pas lus et donc du coup ben c'est un petit peu compliqué sur le site de warhammer community du coup ici vous avez les règles en anglais français italien allemand japonais chinois ou chinois japonais je sais pas trop et espagnol donc du coup quand vous allez si vous faites là cliquez download les règles vous arrivez sur les règles en anglais et donc du coup si vous cliquez sur français hop vous arrivez sur cette page là avec les deux les règles qui sont interchargées juste ici si vous cliquez hop vous arrivez sur ce document pdf de 60 pages donc c'est les règles complètes cependant alors ce sont les core rules donc c'est les règles du jeu complète mais vous pouvez pas jouer avec techniquement puisque il n'y a pas de règles de mission dans ce que j'entends par là c'est là c'est écrit où là on n'a pas les objectifs primaires on n'a pas les objectifs secondaires on n'a pas les règles de mission on a juste voilà on n'a pas les cartes de déploiement on n'a pas du coup tout ce qui va être les cartes donc du coup en fait vous pouvez faire une partie de warhammer 40000 du genre premier sang enfin non à la mort ou un truc comme ça où bah vous dites bah voilà il ya des objectifs vous faites les règles vous même les règles de la mission je veux dire genre en mode un objectif c'est trois points sur le contrôle à la fin on n'a qu'à dire un truc comme ça et sinon faut se taper sur la gueule et si on gagne on tue le seigneur de guerre c'est cinq points etc mais à moins que vous ne fassiez ça vous n'avez pas les règles pour jouer les missions là vous avez juste les règles du jeu complet de warhammer 40000 comment ça marche et tout mais bah à leur habitude ils avaient déjà fait ça avec la gratuite v8 et v9 eh bien en v10 on ne change pas là on change pas une truc qui gagne là et on laisse tout ce qui va être achetable ou à acheter plutôt c'est pas vraiment à en pas gratuit du coup donc voilà à quoi ça à quoi ça ressemble mais sinon du coup vous avez quand même toutes les règles qui vont couvrir tous les décors les réserves tactiques les les 11 stratagèmes génériques de tout le monde vous avez les aptitudes du de déploiement infiltrateurs ce que je vous disais tout à l'heure là qui infiltration éclairer ses scouts fait profondeur meneur face et leader du coup vous avez vraiment toutes les règles qui couvre tout combat combattre face de combat face de tir pas face de petit parce qu'il n'y en a pas vous avez tout c'est c'est bien c'est complet bouger et tout et tout mais vous pouvez pas techniquement faire les vraies parties de warhammer 40000 que vous allez faire quand ces trucs là seront sortis autre chose assez intéressante à noter et c'est que au cours de la partie les joueurs jouent tour à tour lors de game warshop a décidé gentiment de nous de nous comment on pourrait dire ça nous prendre en considération c'est à dire que normalement ils font des vidéos qui ne sont qu'en anglais et ils avaient commencé à faire quelques tutos en allemand des tutos peinture sur warhammer sur warhammer tv enfin la chaîne youtube de warhammer et j'avais dit bah putain ça fait chier quand même parce que les allemands ils ont toujours tous les allemands ils doivent dépenser plus d'argent que nous parce que les allemands ils ont mis de leur stratégie battle game traduit dans leur langue et nous non et donc du coup je m'étais dit que c'était un petit peu du favoritisme et tout et là bah j'ai pas vérifié pour toutes les langues tiens on a qu'à aller voir chez les italiens mais normalement et si et ils ont fait du coup toutes les langues et ça c'est plutôt pas mal et si jamais quelqu'un de chez game warshop qui a un peu de d'influence ou qui peut le dire à l'équipe marketing je trouve ça très très bien personnellement il ya beaucoup 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 de gens qui sont anglophobes en france et peut-être dans les autres pays je ne sais pas trop et donc du coup ça ça pose problème pour pas mal de jeux et notamment il de leur stratégie battle game et en ce moment du coup également horus hérésie que vous avez arrêté de traduire malheureusement voilà parce que ceux qui savent parler anglais ils s'en fichent mais pour les autres c'est un petit peu dommage on a je veux complètement ouï de le dire les les règles enfin une règle et les armes pour cette grosse grosse bébête qui s'appelle le psychophage qui est dans la boîte de base du coup de warhammer 40 000 qui sera du coup précommandable bientôt donc du coup il est anti-psyker de plus je ne savais pas que c'était un anti-psyker et du coup il a dévasté tingwood donc du coup sur deux plus pour blesser il va faire des deux blessures mortelles bam bam aux psyker donc il faut pas les croiser il fait d6 plus 1 attaque touche à 3 force de 6 paie à moins 1 dommage 2 ce qui est pas mal du tout pour une petite bébête enfin petite pour une moyenne bébête de boîte de base ça c'est sympa et il crache aussi il crache des sortes de cendres un petit peu un petit peu dégueulasse et tout à 12 pouces des six touches automatique de force 6 paie à moins 1 dommage 1 ce qui est pas mal du tout et il a une du coup une petite règle spéciale c'est que il aime bien taper sur les plus faibles que lui si jamais il tu étais il tape sur quelqu'un enfin une unité qui est en dessous de sa force de départ il va avoir plus un objet de toucher et si c'est en dessous de la demi force donc du coup admettons c'était 10 figurines bas il n'en reste que que quatre ou alors un truc qui avait 20 pv il est à 9 et bien on relance également les jets pour blesser de 1 donc relancer les jets de touche de 1 quand on est en dessous de sa force de départ et j'ai pour blesser de 1 également si vous êtes vraiment très entamé et donc du coup le faction focus sur les titans alors je ne sais pas là encore parce qu'on va être à la base j'avais prévu de mettre un truc sur la miniature avec marqué mdr sans pv je ne sais pas encore si je vais le faire ou pas parce que quand même les règles gratuites faut peut-être que je le mette en avant également donc on sait jamais mais dans le doute vous allez très vite voir de quoi je parle donc les règles spéciales pour les titanicus support donc du coup la règle d'armée pour si toutes les figurines de votre armée ont le mot clé imperium donc ça c'est pour les adeptus titanicus vous pouvez inclure un adeptus titanicus modèle donc une figurine à votre armée et si jamais même si jamais elle n'a pas le mot clé en question donc c'est à dire que si vous êtes imperium garde impérial et que vous prenez adeptus titanicus avec lui là qui est faction keyword de titanicus donc du coup bah c'est pas grave tu vois vous avez vu j'ai passé dessus c'est lui qui a 100 pv vous allez voir c'est une dinguerie vous pouvez du coup utiliser ça pour pour le traître en fait vous remplacez juste imperium par ko et ça devient titanicus traitoris donc le warlord titans un warlord titan donc qu'est ce que c'est qu'un warlord titan c'est quand même lui 1 1465 euros sans les armes d'ailleurs c'est dommage qu'on n'est pas le derrière de la truc du coup je ne sais pas si c'est ça 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 enfin c'est écrit là mais il a 36000 armes alors du coup c'est un peu compliqué à tout ça et pourquoi j'écris manta c'est parce que du coup bizarrement le manta c'est ça c'est le gros gros charteau c'est le truc très 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 cher on verra après on a la détachite également donc un warlord titan ça bouge de 10 ça a une endurance de 16 quand même ce qui est ce qui est pas mal mais c'est bien parce qu'il a une arme le volcano canon bellicosa qui est force 32 donc du coup il peut surtout blesser sur un 2 plus tranquille pas de pas de souci ne vous inquiétez pas ça a 2 plus de sauvegarde une invulnérable à 5 plus mais que contre les attaques de tir ça a un commandement de 6 et un objectif contrôle de 30 ce qui est quand même pas mal il faut 16 space marine 16 gaunt voilà c'est plus c'est plus marrant quand je dis ça il faut 16 gaunt pour prendre un objectif un warlord titan cependant il a première fois de ma vie que je vois trois chiffres dans une même case dans un dans une tatachite de warmer 40 min il a 100 pv je trouve ça démentiellement incroyable je quand j'ai vu ça en fait j'ai regardé ça tout à l'heure là comme ça et j'ai fait wow là ils ont pas déconné là là ils se sont dit putain les gars comment on fait pour vendre un warlord titan qui coûte 1500 plus plus 200 plus plus encore 200 plus encore encore 150 comment on fait pour vendre ça et il y en a un il a fait et si on lui mettait 100 pv personne n'a jamais eu 100 pv faisons ça donc c'est assez assez fou fou au niveau des règles spéciales c'est assez rigolo il a quand même des règles spéciales qu'ils vont le nerf et lui même à chaque fois que vous ciblez cette figurine avec un stratagem vous devez payer quatre fois son coût en point de commandement pour le faire donc voilà il tire pas en contre-charge gratuitement lui c'est assez rigolo et il a du coup wrath of the omnicia omnicia pardon à votre phase de tir après que cette figurine a tiré sélectionné une unité ennemie qui a été touchée par une ou plusieurs de ses attaques elle doit faire un test de battle shock ce qui est assez normal j'ai envie de vous dire c'est à dire que quand vous faites tirer dessus par une arme qui fait force 32 pa moins 5 et dommage 18 quand même au niveau des armes du coup là je vous préviens jusque là jusque jusqu'à la fin de la review des attachits des titans ça va être dinguerie sur dinguerie il y en a en fait moins lui c'est vraiment un gros truc il ya lui et il ya le manta bizarrement les deux qui valent plus 2500 balles il ya des dinguerie le montage je vous dis il ya une grosse dinguerie dedans au niveau des armes du coup le apocalypse launcher je crois que c'est ces bidules là et ouais c'est ça apocalypse launcher vous voyez c'est gros machin là et c'est gros machin ça tire à 200 pouces ça fait 20 attaques ça blast en plus tire indirect tranquille touche à 3 force 8 pa moins 2 dommage 2 non pas mal quand même les hardrex défenseurs last cannon ça doit être ce qu'il a un peu partout sur lui là il a des canons laser partout 48 pouces un tir touche à 3 force 2 pa moins 3 dommage des 6 plus 1 c'est juste des canons laser tout à fait standard les défenseurs mauler je ne sais pas ce que c'est mais c'est 6 attaques touche à 3 force 6 pa moins 2 dommage 2 tranquillou le volcano comme je vous le disais du coup 120 pouces des 3 plus 3 attaques touche à 3 force 32 pa moins 5 même pas moins 6 ça annule à temps moins 2 3 4 5 6 à 6 ça annule je sais pas compter ça annule les sauvegardes de plus ça va et force 18 mais ça n'est pas une sauvegarde de plus à couvert l'arnaque et dommage 18 dommage 18 c'est assez incroyable le laser blaster qui a blast et la blast aussi 6 attaques touche à 3 force 16 pa moins 4 dommage des 6 plus 3 le macro gatling blaster qui a quand même ce stédit 1 au cas où 30 tirs ça ne suffirait pas 30 tirs mais à chaque fois que vous faites un 6 pour toucher c'est plus une attaque plus une touche touche à 3 force 9 pa moins 2 dommage 3 et après du coup ce truc tout à fait standard avec quand même le enfin tout à fait standard non pas du tout avec quand même on notera le mori quake canon qui a blast et union les couverts 280 pouces de portée c'est à dire que là tu peux te lâcher sur l'apocalypse c'est pas grave mais le mori quake canon c'est peut-être les armes qu'il a sur la tête un antiton laser blaster je sais pas ce que c'est le mori quake canon à c'est ça on y va un lance-flamme et ben ça ça tira à 280 pouces c'est pas mal c'est pas mal tu peux tirer chez ton voisin 3d6 tirs touche à 3 force 16 pa moins 4 dommage 6 et du coup il a le sun fury plasma annihilator il n'y a pas de h blast et ou alors blast azerdue si jamais vous voulez surcharger pour avoir force 12 et dommage 8 puis à moins 3 2d6 plus 6 tirs 72 pouces touche à 3 assez rigolo il a du coup bien évidemment parce que si jamais vous achetez un impérial un warlord titan non oui c'est ça un warlord titan vous avez envie de lui mettre cette petite ce petit gantelet bien évidemment parce que non il faut pas faire ça enfin si c'est rigolo mais du coup ça c'est quand même 6 attaques touche à 4 force 20 pa moins 20 pa moins 4 dommage 24 donc si tu prends un chevalier tu comme ça craque ou alors en sweep c'est 12 beignes touche à 4 force 12 pa moins 3 dommage 8 voilà mais il faut prendre des trucs de tir il est beaucoup plus fort en tir et il a des warlord fit pour tout écraser 6 attaques touche à 4 force 12 il est pas si lourd que ça non il t'écrase avec son poids il est que force 12 pa moins 2 et dommage 4 du coup lui il est blessé à partir de 33 pv restants c'est à dire que 33 pv restants quoi et du coup il passe à l'objectif contrôle de 15 et il a moins 1 pour toucher bien évidemment après en titan on a le titan eldar le titan fantôme qu'est ce que c'est que le titan fantôme eldar c'est lui il est gros hein je sais pas si sur ça je vous montre aussi pour voir un petit peu parce que vous avez peut-être pas vu tout ça là il a un gardien eldar qui est normalement juste là dans sa tête derrière on voit pas ah non il est dans sa tête là on n'a pas de comparaison c'est dommage mais il est vraiment grand il est très très grand je crois qu'il fait presque la taille du warlord du coup le fantôme titan alors du coup là c'est quand même moins sexy que 55 pv je veux dire c'est pas ouf quoi c'est pas ouf bouche de 14 par contre en du 14 save à 2 1 vue à 4 que contre les attaques de tir également 55 pv c'est un petit peu nul j'ai envie de vous dire commandement de 6 objectif contrôle de 20 et il a du coup des armes un petit peu comme tout à chaque fois ça va être le même délire force 20-4 des 6 72 pouces pour le débombarde fantôme pulsar 120 pouces de portée 8 attaques touche à 3 force 18 pv dommage 6 c'est des gros titans quoi lui aussi il a ça mais sauf que c'est trois fois le nombre de pc que vous devez dépenser pour pour l'activer au lieu de au lieu de quatre fois il peut ah oui lui il bouge parce qu'il montre gros il ignore tout qui fait quatre pouces ou moins que ce soit des terrains ou des unités de et tout sauf les titans bien évidemment ça c'est rigolo et il peut attention tirer et déclarer une charge si il a fait le bac donc c'est à dire qu'il s'est désengagé ce qui est quand même pas mal on notera que son goût et son glaive en mode strike c'est quand même force 18 paiement 4 et dommage 12 ce qui est pas mal son glaive je sais pas s'il l'a souvent souvent on va vouloir lui mettre des gros canons je présume mais c'est assez c'est assez marrant on a le hierophant qu'est ce que c'est qu'un hierophant c'est cette grosse bébête juste ici 400 boules la petite quand même enfin la petite c'est plutôt une grosse bébête c'est énorme c'est vraiment très très grand mais on n'a pas de comparaison c'est dommage je fais aussi cette review des trucs titans même si très très peu de personnes d'entre vous vont les avoir mais parce que il ya peut-être beaucoup parmi vous qui ne savent pas que ces titans là existent si jamais vous commencez vous savez pas que ce genre de trucs ça existe c'est sur le type de forge world là bien évidemment c'est toujours en résine à ce que je vous montre c'est des grosses pièces quoi il faut avoir envie faut être chaud et donc le hierophant c'est bouche de 12 en du 14 et va 2 1 vue à 5 mais tout le temps et que 30 pv quand même c'est vraiment de moins en moins bien c'est à dire qu'il faut trois hierophant et a même pas autant de pv qu'un qu'un warlord après c'est quand même dommage en fait dans des trucs aussi démentiel c'est un peu nul de pas donner les points avec ça parce que du coup tu sais pas s'il faut là le hierophant il fait 1000 points et tu vois et peut-être que le que le warlord en fait le warlord si normalement il doit faire dans les 4000 ou 5000 un truc du genre c'est jamais un truc que tu sors comme ça mais mais peut-être que du coup il est passé à 3000 je sais pas enfin on sait pas on connaît pas les points et du coup je trouve ça un peu dommage de mettre ça dans le sens où ils ont ils ont l'air d'avoir gardé l'idée de tu as l'étrange 2000 points de 2000 points de 3000 points donc on va encore sûrement normalement si tout se passe bien toujours jouer en 2000 points et donc du coup je trouve que c'est quand même un peu intéressant de donner les points de chaque truc pour des reviews pareil parce que là c'est quand même démentiel mais sinon il fait le tour en bioplasma qui a du coup assaut donc si jamais il a avancé c'est pas grave c'est incroyable avance à les titans ils pouvaient ils s'en foutaient d'avancer ou pas maintenant on dirait qu'ils sont soumis à ça 12 pouces de portée 3d6 touche automatique de force 7 paiement moins 2 et dommage 1 c'est pas ouf d'ailleurs bio canon qui a blast 48 pouces de portée d6 plus 6 touche à 3 force 10 paiement 3 dommage 3 sachant que j'ai aucune idée pour moi il s'y fait 1000 points c'est beaucoup trop cher mais par contre un truc du genre 500 points ça se met ça se rentre extra attaque donc du coup il peut tirer avec ça c'est les trucs qu'il a qu'il a en dessous là 10 attaques touche à 3 force 5 paiement 1 dommage 1 et sinon du coup les ces grosses griffes là 8 attaques touche à 3 force 20 paiement 2 et dommage d6 plus 1 il est à chaque fois qu'il attaque une unité battle shock il a plus 1 og de touche donc du coup c'est assez assez marrant c'est touche à 2 touche à 2 touche à 2 et il peut bouger de partout tout ce qui est fin au dessus de tout ce qui fait 4 pouces ou moins comme les autres lui par contre les stratagèmes c'est le vrai prix le prix standard et c'est assez assez rigolo on a le gargantuan squigote qui est du coup qu'est ce que c'est le gargantuan squigote il est pas là il est pas là bon on va garder le montage je vais juste l'ouvrir à côté si je mets gare ah il est là orc gargantuan squigote alors ça c'est pas si gros enfin si c'est fat c'est vraiment très 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 gros mais c'est pas si gros que ça non plus je veux dire le world est beaucoup plus gros quoi il n'y a pas vous avez un petit orc là dedans là comme ça sur le côté pour vous donner un peu l'échelle donc il est fat il bien et bien commasin facile mais mais voilà un world c'est comme ça un fantôme c'est aussi comme ça donc là il doit être en fait il est surtout massif lui il est vraiment vraiment massif et regardez le prix il est moins cher ah ben non je suis devant deux secondes tac 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 fait 395 euros ce qu'on a vu depuis tout à l'heure là le hierophant il fait 400 euros ah ben je suis encore devant voilà il y avait 400 euros vous l'avez vu là il est là et le manta bah là je suis encore devant je vais me mettre là tiens il fait 1560 euros donc pour que vous ayez une idée du truc donc du coup il est surtout massif lui il est pas il est gros il est gros hein mais tu fais pas dire ce que j'ai pas dit mais il est moins gros que les autres et il est surtout massif cependant du coup il est un peu nul nul parce qu'il peut transporter que 20 orcs infanterie et gasgul il prend 18 places ça ça fait chier parce que pour le battle wagon il va prendre sûrement autant de place que ça gasgul et c'est pas foufou quoi et il peut et si jamais on lui a mis un soupe à canon bah du coup ça passe qu'à 15 donc s'il a un soupe à canon il peut même pas transporter gasgul et il peut pas transporter de figurines en méga armure ou en jam pack et ça je trouve ça nul parce que du coup tu peux transporter gasgul qui est en méga armure de la mort mais mais pas des méga armure tout court c'est dommage il fallait juste les dire qu'il prenait deux places ou trois places et puis tant pis ça ça bouge de 10 ça en est endurance de 13 sauvegarde à 3 plus 30 pevs pas de sauvegarde invulnérable commandement de 7 plus et objectif contrôle de 12 c'est un canon du coup qui a deux deux versions pour tirer 36 pouces soit un décis tir touche à 5 force 5 pas 0 dommage 1 avec blast soit un seul tir touche à 5 force 9 paiement 2 dommage des 6 je vous ai dit c'est pas ouf et alors le super cannon si jamais vous le mettez c'est 60 pouces de portée de décis tir touche à 5 force 12 pa-2 dommage 3 voilà par contre au corps à corps il déconne un petit peu moins mais c'est pas non plus incroyable 6 attaques touche à 3 force 14 pa-3 et dommage 12 ça c'est bien pour croquer du du chevalier ou alors 18 attaques de force de force 9 touche à 3 pa-2 et dommage 3 assez rigolo il peut passer comme tous les autres au dessus de de tout ce qui fait quatre pouces il a fire ending five fire firing deck 20 du coup il ya 20 orc infanterie qui sont à l'intérieur qui peuvent tirer donc si jamais vous avez foutu 20 lootas 20 20 pillards ou des trucs comme ça c'est la même chose les lootas les pierres 20 20 20 casse tank ou des trucs comme ça vous pouvez vous faire pour faire m'emuse quoi ça peut être assez marrant et il ne super il n'a pas les pénalités au jeu de touche pour mec pour faire des trucs enfin des attaques de tir quand il est engagé en quand il a porté d'engagement donc quand il est au corps à corps il est blessé quand il est à 10 pv il perd la moitié de son objectif contrôle et moins 1 c'est toujours pareil donc on a ça lui j'ai pas dit il est blessé quand il a 10 pv le hierophant et 16 pv pour le fantôme titan et à chaque fois c'est pareil vous divisez l'objectif contrôle par deux et vous mettez moins 1 à la touche hop je me remets là pour la manta ah ben non j'avais pas besoin du coup parce que la manta en fait elle est en grosse grosse truc donc wargear option il y a écrit non un manta ça a deux ébis canaux rails et tout donc ça en fait ça a toutes les armes de tir qu'on va là et là c'est la dinguerie transport tenez vous bien asseyez vous faites quelque chose taux empire infanterie ou drone tactique 200 places c'est un concert le truc 200 places plus quatre dévile fish sky ray ou hammerhead faut pas déconner c'est quatre voilà c'est un dévile fish de sky ray un hammerhead ou quatre hammerhead un truc comme ça vous vous démerdez mais quatre chars et huit battle suit avec un avec des caractéristiques de de pv de neuf ou moins donc pas huit reptiles faut pas déconner mais voilà huit crisis quoi bah bah tranquille c'est peut-être même je sais pas combien ça de caractéristiques de de point de vie on l'a pas vu les ah j'ai oublié la grosse avec le gros ray gun là j'ai oublié son nom mais faudrait voir mais bon 200 places quand même 200 places c'est c'est assez vénère ça bouge de 20 pouces plus donc là à voir pour les règles ben justement il faudra aller faire un tour c'est pour ça que j'étais là bas sur l'anglais j'étais dans les aircraft tout à l'heure pour voir un peu les mouvements et tout il peut faire des voilà ça peut aller jusqu'à 90 voilà c'est ça parce que j'avais pas vu et over c'est c'est pas combien over c'est stationnaire tac page 53 stationnaire c'est ça donc ça veut dire que vous pouvez vous arrêter et pas bouger et si jamais vous bougez pas du coup c'est 20 pouces et sinon si vous êtes pas en stationnaire bouger de 90 dans l'idée c'est ça si jamais ça va pas changer mais je sais pas j'ai pas lu 20 pouces de mouvement du coup 14 dans du sauvegarde à 2 invulnérable à 5 tutti quanti corps à corps etc 60 pb ce qui est pas mal c'est raisonnable on remonte un petit peu 7 de commandement et petit contrôle de 0 0 0 c'est nul les heavy rail cannon qui est sûrement du coup ce qu'on a sur le sur la storm surge je dirais je sais pas trop 120 pouces une attaque touche à 4 force 26 dommage paie à moins 5 et dommage 12 mais je crois parce que je dis ça parce que je crois qu'on a déjà vu ça comme truc sinon le truc qu'il a de rigolo c'est le secure missile c'est un seul tir un tir touche à 4 force 14 paie à moins 3 dommage des 6 plus 1 et le reste c'est assez conventionnel ce qui est vraiment dingue avec lui c'est les 200 taux umpire infanterie ou de drone tactique en transport capacité avec en plus quatre chars et huit battlesuit quoi assez énervé donc il a ça il a déploiement agressif donc si jamais il a tiré et qu'il a blessé ou touché quelqu'un plutôt touché quelqu'un tout ce qui a débarqué tout transport pendant ce tour là pour en relancer les blessures ratées assez rigolo et il doit utiliser trois fois le prix du stratagème pour en en utiliser un et à partir de 20 pv du coup il aura moins un og pour toucher donc qui touche qu'à 4 1 par contre il ya cinq au corps à corps c'est pas ouf non plus mais bon ce qui est vraiment une dinguerie là dessus ça va être 200 200 figurines d'infanterie tôt et là ce qui est une dinguerie c'est 100 pv quoi voilà ça c'est les trucs quand même assez assez énervé après lui il est vraiment gros regardez regardez à quoi ça ressemble c'est à dire que vous mettez littéralement vous pouvez vraiment littéralement les mettre vous mettez 4 4 chars taux taille standard dans les dans les trucs et là c'est les battlesuit juste ici vous voulez rentrer pour de vrai elles sont elles sont là à l'intérieur et au dessus du coup vous avez plein de place et tout mais après là par contre vous mettez pas 200 figurines 2 4 6 8 10 12 ouais quand même ça fait 24 il ya des drones et tout on est déjà à 48 en fait il doit juste y avoir plus d'étages en fait un truc comme ça donc ça doit être ça doit être pensé comme ça mais waouh c'est énervé j'ai jamais pensé à les compter du coup là c'est ultra ultra fat hein dites vous qui sont là les les personnages qu'on vient de voir et juste en dessous de là à là là entre ces deux ces deux machins il ya les quatre chars donc pour vous dire un peu ce que la taille du bidule quoi il ya il ya play on tabletop du coup chaîne youtube que vous connaissez sûrement qui a qui en a qui en a fait un de de manta pour que vous voyez un petit peu la 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 dinguerie du bidule ça fait cette taille là c'est colossal c'est colossal j'aurais peur à sa place qu'ils tiennent sur ça c'est vraiment colossal bon ça vaut mais ça s'emballe aussi mais c'est mais c'est colossal donc voilà c'était les petites review des factions focus j'ai pas mal de vidéos à faire c'est ces prochains jours là parce que du coup il ya une question redondante qui revient à laquelle je veux je veux répondre à vous montrant les articles et tout pour pas faire ça à l'arrache il ya des datasheets qui ont été présentés pour une partie sur twitch sur warhammer tv twitch avec du coup beaucoup de datasheets qu'on n'avait pas avant comme par exemple le duc du changement le vers de sang dont on l'avait le mortarion mortarion on l'avait pas je crois il ya le plague burst il ya il ya plein de trucs il ya pas mal de trucs et du coup il faut que je regarde ça pour couvrir ça et je lirai les règles dès que dès que possible dès que faire se peut et j'essaierai de vous faire la petite vidéo qui va bien de ces jours mais je vais pas me prendre la tête parce que normalement si les règles sont sorties aujourd'hui ça veut dire que les nda de tous les youtubeurs s'arrêtent là maintenant ou très bientôt et donc du coup vous allez avoir une tétrachie de vidéos donc ça sert à rien que je me bouge le cul pour les faire et faire des erreurs à l'intérieur puisque bah du coup vous allez déjà la voir partout donc je vais essayer de vous peaufiner un truc un petit peu joli un petit peu sympa et je reviendrai vers vous avec cette petite vidéo sur ma chaîne principale bien évidemment quand quand ce sera possible voilà je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne secondaire ciao ciao